Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, mission iOS 14, nouveauté iOS 14 et on va parler comment transformer son iPhone simplement en tapant dans le dos deux fois en un vrai scanner de poche. Les nouveautés iOS 14, je vous en ai déjà parlé, donc si vous êtes intéressé par les nouveautés iOS, par tout ce qui concerne Android, Windows et Mac, vous êtes donc sur la bonne chaîne, venez rejoindre la Team Vision, vous serez donc les bienvenus sur cette chaîne pour partager, pour s'écouter, pour s'entraider, enfin pour tout un tas de choses que vous aimez dans l'high tech. Alors j'attends et je compte sur vous pour les gros pouces bleus, pour l'abonnement et on se dit à tout de suite pour la suite de ce tuto. Voilà donc je vous en avais parlé lors de la première sortie iOS 14 bêta 1, les nouveautés ont trouvé dans réglage, dans accessibilité, dans toucher et tout en bas, on pouvait exécuter un double tap dans le dos de l'iPhone ou un triple tap. Attention, j'ai appris dernièrement avec cette fonctionnalité, apparemment elle ne serait compatible qu'avec les iPhone X, XI et au-dessus. Apparemment beaucoup de gens m'ont écrit qu'ils avaient testé cette solution avec un iPhone 6S, cela n'a pas fonctionné, avec un iPhone 8 cela n'a pas fonctionné. Là je suis un peu inquiet. Pourquoi Apple n'aurait pas mis cette fonction alors qu'ils avaient promis que iOS 14 était compatible jusqu'à l'iPhone 5 SE première génération, c'est-à-dire de 2016 ? Pourquoi ils n'ont pas mis cette fameuse fonction du double tap dans le dos de l'iPhone à partir des iPhone au moins 6S ? Franchement, j'espère que les prochaines mises à jour changeront cette solution car elle est vraiment ultra pratique. Donc pour mettre en place cette solution ici, il faudra que vous alliez télécharger l'application de Microsoft du nom de seeing.ai de Microsoft qui est une application spécialement dédiée aux personnes malvoyantes. Grâce à cette application, vous allez pouvoir faire de la numérisation, vous allez pouvoir scanner du texte, vous allez pouvoir scanner du texte à la volée, vous allez pouvoir faire de la reconnaissance de scènes, vous allez pouvoir faire de la reconnaissance de billets de banque, etc. Alors, une fois que vous avez téléchargé cette application, vous pouvez demander à votre Siri, téléchargez Seeing AI et va le faire pour vous. Ensuite, vous vous dirigez dans cette application et vous allez dans les paramètres. C'est parti ! Seeing AI Vous ouvrez donc Seeing AI. Une fois que vous avez ouvert l'application, vous allez sur le bouton Menu qui se trouve complètement en haut à gauche. Une fois que vous êtes entré dans Menu, vous vous dirigez sur Paramètres avec les pitchs comme d'habitude. Une fois que vous êtes entré dans Paramètres, vous avez le premier choix qui s'appelle Billets et le deuxième Configurer les raccourcis Siri. Celui-ci nous intéresse. On rentre. Donc ici, vous avez tout un tas de raccourcis Siri à configurer. Sélectionner les activités à utiliser avec les raccourcis Siri en tête. Reconnaître le texte court. On a donc une possibilité de faire un raccourci Siri pour reconnaître les textes courts. Sélectionner. Reconnaître document. Et on a donc la possibilité de faire reconnaître un document. C'est celui-ci qui nous intéresse. Annuler. Bouton. Donc ici, vous avez la page pour créer un raccourci Siri pour reconnaître un document. Vous le faites. Vous mettez Modifier le raccourci en tête. Lorsque je dis Lorsque je dis Reconnaître document. Chant de tête. Reconnaître document. Siri est censé normalement se lancer automatiquement. Mais avec cette technique, vous n'aurez pas besoin de demander à Siri. Tout discrètement, vous êtes capable de numériser du texte sans que personne le sache. Ce n'est pas bon ça les amis. Ça ne mérite pas le pouce et ça ne mérite pas l'abonnement. Alors j'attends et je compte sur vous encore. C'est vrai qu'on est bientôt plus de 45 800 abonnés. C'est vraiment énorme. Allez, on continue. Donc une fois que vous avez créé votre raccourci pour lire les documents, on peut tout fermer. C'est une AI. Une fois ceci fait, maintenant, vous vous dirigez dans Réglages. Accessibilité. Réglages. Accessibilité. Bouton. Accessibilité. Vous rentrez. Les fonctionnalités d'accès. Vous allez sur Toucher. Les fonctions. Vision. Voice over. Physique. Toucher. Bouton. Vous rentrez dans Toucher. Assistive Touch. Alors attention, ceci n'est que possible pour l'instant sous iOS 14, Beta 1, Beta 2. D'ailleurs, restez en veille puisque hier soir, la Beta 2 est sortie et j'ai une petite vidéo pour vous en préparation. Alors une fois que vous êtes rentré dans Toucher, vous allez tout en bas. Rendeux à 9 sur 1. La sortie des appels des terres. Toucher le dos de l'iPhone. Oui. Bouton. Toucher le dos de l'iPhone. Vous rentrez à l'intérieur. Toucher deux fois. Bouton. Toucher deux fois. Reconnaître order document. Bouton. Donc ici, vous rentrez dans Toucher deux fois. Aucune. Et tout en bas de cette fenêtre. Rende 15 à 32. Rende 21. Reconnaître scène. Reconnaître nouvelle personne. Sélectionner. Reconnaître couleur. Ouvre mes yeux. Vous avez donc tous les raccourcis Siri qui concernent l'application Seeing AI. Reconnaître couleur. Sélectionner. Reconnaître document. Donc, j'ai déjà mis reconnaître document. Tout est prêt. On peut maintenant numériser. Réglage. On peut donc maintenant se servir de notre iPhone comme un scanner. Tout simplement en tapotant deux fois dans le dos de l'iPhone. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'une telle solution. Puisqu'on va pouvoir le faire silencieusement. Sans demander à Siri. Sans avoir besoin de voiceover. Tout va se déclencher automatiquement avec un double tape dans le dos. Vous allez numériser. Vous avez un casque. Et vous écoutez ce que vous allez numériser. C'est super top. Pour les professionnels. Pour les particuliers. Pour lire votre courrier. Transformer votre iPhone en une vraie machine à lire. Ça, c'est top. Et en plus, pour les étudiants. Si vous êtes dans une bibliothèque. Un double tape dans le dos. Vous numérisez. Vous gardez votre document. Vous partez. Et vous retravaillez votre document. C'est pas cool, ça ? Allez. On va faire tout de suite le test. C'est parti. Donc, tout simplement. J'ai placé un document sur le bureau. J'ai mon iPhone. Alors que vous soyez en plus sur n'importe quelle fenêtre. Ce qui est vraiment génial. Avec cette technique du double tape dans le dos. Mais vous allez lancer votre scanner. Votre iPhone en mode scanner. Ou que vous soyez dans n'importe quelle application. Mail ou toute autre application. Ça, c'est génial. Allez, je fais mon double tape. Regardez, écoutez. Si il y en aïe, menu, bouton, ne bougez plus. Traitement en cours, annulé, bouton. La photo vient d'être prise. Ce que vous entendez, c'est le passage de l'ECR en cours. C'est vraiment génial. Précédent, bouton. Le texte a été numérisé et scanné. On va pouvoir le lire. Avec le petit bouton complètement en bas à gauche. Qui est le bouton. Lecture. Lecture. Écoutons ça. Interrompt body. Fonds family. Arial. Fonds size. 12 PT. Distributeur John Deere. Distributeur John Deere. De matériel forestier. Abatteuse. Porteur. Débusqueur. Nouveauté. Contrat d'entretien Timbercar. Venez découvrir notre boutique pour les professionnels. Mais aussi les particuliers amoureux de la marque John Deere. Vêtements et chaussures de travail ou de loisirs. Jouettes. Mais aussi produits d'hygiène. Gants. Savons, lingettes et suites hôtesse. Atelier forestier du centre-ouest. Vente, réparation forestier. Arrêté. Donc j'ai fait arrêter. Je vais tourner une page. Et vous allez voir. Je vais me mettre par exemple sur une application quelconque. Et je vais relancer mon iPhone en mode scanner automatique. Et vous allez voir que avec mon double tap, ça fonctionne. iOS 14. C'est de la balle. Franchement, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez continuer à suivre toutes les vidéos qui vont suivre dans les prochaines bêtas iOS 14. Allez, on se refait une petite image. C'est parti. Par exemple, ici. Réglage. Je vais ouvrir une application telle que. Alors, j'ouvre une application telle que YouTube. Voilà, donc ici, mon application YouTube est lancée. Mais attention, je viens de toucher un petit bouquin. Je viens de toucher une feuille que j'ai envie de lire. Un double tap dans le dos de mon iPhone. Donc, je double tap derrière mon iPhone. Et le scanner va se lancer. C'est parti. Vous allez voir. Sans toucher à mon iPhone, sans que j'y ai à faire quoi que ce soit, il me dirige. Il prend correctement ma feuille. Et vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire. Normalement, c'est terminé. Je vais complètement en bas à gauche pour... Lecture. Bouton. Pour faire la lecture de mon document. C'est parti. C'est parti. Voilà, les amis. Dites-moi ce que vous pensez d'iOS 14 et cette nouvelle fonction du double tap, triple tap derrière le dos de votre iPhone. Pour lancer les raccourcis Siri. Ce qui vous évite de parler, de faire du bruit. Vous faites discrètement une numérisation. Vous lisez ce que vous avez envie dans un restaurant, à l'hôtel. Dans un hôpital, une notice de médicaments, par exemple. Enfin, tout un tas de choses très sympathiques. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Bienvenue si vous avez cliqué tout en bas à droite sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour être les premiers à visionner les vidéos. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. A bientôt. Salut, salut. Salut.